Sais-tu que les glaces Agenda sont françaises ? En 1992, l'usine mondiale s'est installée à Tiloalemoflaine dans la région des Hauts-de-France. Pour le faire savoir, l'agence indépendante Rébellion a créé une campagne Médie France visant les 30-40 ans, en collaboration avec le réalisateur et musicien Pablo Padovani. Notre ambition aujourd'hui c'est de réinstaller et de faire comprendre aux Français qu'Agenda c'est français. Là en l'occurrence, on est descendu dans la rue, on est à Madeleine, on est sur un carrefour avec beaucoup de passages. Donc ça nous amuse assez d'aller faire du micro-trottoir pour tester. On a une des personnes qui a dit, je ne sais pas, cette marque Agenda, je pense que ça vient d'un pays en haut, un pays nordique. En fait c'est un truc qu'on a gardé. La glace Agenda, personne ne sait d'où elle vient, elle vient simplement d'en haut. La musique du spot a été également composée par Pablo Padovani. On s'est vite projeté dans la série Stranger Things parce que finalement ça se passe un peu dans ces années-là, dans les années fin 80 et donc ça a tout de suite résonné en nous. Là tout est construit en fait, on a un univers, Stranger Things c'est assez évident. Quelques collaborateurs de l'usine ont été choisis pour jouer leur rôle de scientifiques. On a évidemment transformé notre film de marque en une petite communication interne aussi. On a embarqué tout le monde dans l'histoire, ça a fait monter de l'engouement sur ce tournage. En fait c'est devenu un événement qui n'appartenait pas que à la com mais qui appartenait en fait à tout Agenda's France. La crème glacée qui vient d'en haut de France.